Salut à vous mes amis, Verso, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions de cette première quinzaine février 2024, donc du 1er au 15. On va voir un petit peu ce qui ressort comme message pour vous, pour cette période-là. Verso en signe solaire, ascendant lunaire du Zodiac. Alors bien entendu, on est sur une guidance qui reste générale, vous le savez. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous, perso, vous m'écrivez par mail pour une guidance plus privée, plus personnalisée. Donc vous avez toutes les infos sous cette vidéo, vous avez mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée et je vous expliquerai le déroulement pour la guidance privée. On y va, Verso, voyons voir un petit peu ce qui se dit pour vous pour ce début février 2024. À la coupe, on a potentiellement un accès à davantage d'équilibre ou une recherche accrue d'équilibre, pourquoi pas. Peut-être un éveil qui vous pousse à chercher cet équilibre, une prise de conscience comme quoi peut-être vous n'êtes pas à votre place. Dans une situation, on va voir. On va voir, on va voir. Allez, Verso. Février, première quinzaine, que se passe-t-il pour les Verso ? Signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac, période du 1er au 15 février 2024. Que se passe-t-il pour les Verso ? Signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac. Du 1er au 15 février 2024, que se passe-t-il pour les Verso ? S'il vous plaît, quel message ? Pour les Verso, c'est une solaire, lunaire, ascendant du Zodiac. On y va. Alors, pour les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous convient, vous plaît. N'hésitez pas aussi à aller voir du côté de la page Instagram, les guidances d'Alex, qui proposent du contenu astro et psycho au quotidien. Voilà, voilà. Ok. Alors, voilà ce qu'on a, chers amis, pour vous. On y va de suite pour la lecture de tirage. Alors, ici, on sortirait éventuellement d'une confusion. Une confusion qui serait liée au fait de ne pas savoir comment engager des démarches, comment engager des choses, ou dans quel sens aller ou mener son combat. C'est-à-dire qu'ici, on aurait eu envie, par le passé et jusqu'à présent, d'aller changer une situation. On était dans la prise de conscience que quelque chose n'allait pas, une envie de changement, une envie d'amorcer un changement, mais on était là et complètement désarmés par rapport à ça, en se disant, mais comment je vais faire pour y arriver ? Par où je dois passer ? Quelle démarche je dois effectuer ? On était un petit peu perdus, visiblement, par rapport à ce chemin-là, un chemin nouveau, une perspective nouvelle. Peut-être que certains, certaines aussi étaient dans une forme de confusion, c'est-à-dire, je sais que je ne suis pas bien dans un contexte de vie, que j'ai envie d'en changer, mais après, si on me demande où aller, que faire, ben là, je n'ai pas de réponse. Donc, il y a peut-être un flou aussi à ce niveau-là. Là, on voit qu'il y a potentiellement un doute aussi qui s'est installé et peut-être ancré durablement sur sa capacité à mener à bien un projet, sur soi, des doutes vraiment liés à la personne, à l'individu, une certaine forme de fragilité, de vulnérabilité dans une situation où on ne s'est peut-être pas senti à la hauteur. Et là, c'est comme si, en fait, les choses changeaient, mais de manière positive. On voit qu'il y a quand même une sortie positive, un dénouement positif. On sort la tête de l'eau, ici, par rapport à des doutes. Ces doutes étaient relatifs à une envie de changement, une envie de changer quelque chose, une envie d'aller dans une certaine direction, mais peut-être qu'on n'avait pas assez confiance en soi, peut-être qu'on remettait en question le projet parce qu'on n'était pas sûr. Il y avait un manque de conviction, soit en soi, en ses capacités, dans les ressources qui étaient personnelles pour pouvoir faire face à ce changement, quels sont les actes à engager pour aller dans telle ou telle direction, des ressources liées à soi, des démarches liées au projet. Il y avait une forme de confusion un petit peu dans les deux domaines, c'est-à-dire au niveau extérieur, qu'est-ce que je dois matérialiser pour arriver à mon but, mais en même temps au niveau intérieur, c'est-à-dire est-ce que j'ai les capacités émotionnelles, intellectuelles pour arriver à mon but, d'accord ? Il s'agit aussi en amont d'avoir défini ce but, peut-être que certains, certaines sont encore à l'étape d'avant où le but n'est pas clairement défini, c'est-à-dire je suis insatisfait, insatisfaite de ce que je vis, j'aimerais changer de positionnement, mais je ne sais pas trop où aller, comment m'orienter. Ça peut être par exemple, voilà, je ne sais pas, moi je suis à la sortie du bac, on me demande de choisir une orientation, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée sur ce que je veux faire de ma vie, ça peut être ça par exemple, vous voyez ? Là, pour moi, on a quelqu'un qui sort d'une certaine forme de confusion, confusion qui peut être encore une fois liée à soi, à ses propres capacités, au concept de soi, à la valeur que je m'auto-attribue dans la réussite de quelque chose ou dans l'échec. Après, il peut s'agir aussi de doute par rapport à un changement. Est-ce que, je ne sais pas, moi j'ai envie de quitter mon travail pour m'engager dans totalement autre chose ? Est-ce que j'ai raison d'y aller ? Est-ce que je ne suis pas en train d'aller droit dans le mur ? Il y a peut-être un doute aussi par rapport à une envie extérieure de changer quelque chose, d'accord ? Mais ce doute porte sur une envie de changement. Ce changement est en vous, ce changement est inévitable. Et ce changement, on voit que les choses s'améliorent aussi parce que vous changez d'état d'esprit sur vous-même. Vous changez d'état d'esprit sur une réussite, sur un parcours, sur un dénouement, sur une destinée, sur une destination, symbolique, bien entendu, entre guillemets, où vous voulez aller. Et là, les choses se précisent, les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est-à-dire, il n'y a plus... Si peur il y avait, si crainte il y avait, il n'y a plus de crainte durant ce mois de février. Et si on remettait en question sa valeur et sa capacité à y arriver, à réussir, on n'est plus là-dedans. On est davantage ici tourné vers le fait d'avancer, d'accord ? C'est comme si on laissait tout le superflu derrière durant ce début février et qu'on se disait « bon, allez, let's go, on y va ». Vous sentez, amis versos, pour la plupart d'entre vous, que votre énergie est en train de changer, elle est appelée à autre chose, à ressentir différemment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous ressentiez du doute dans ce que vous vouliez accomplir, dans votre chemin de vie, sur votre propre personne et la personne que vous étiez, sur la place et le modèle que vous vouliez incarner dans ce monde. Là, vous n'êtes plus dans ce doute. Vous sentez que les choses se précisent et les choses, d'ailleurs, deviennent beaucoup plus claires à vos yeux et vous permettent d'avancer sereinement. Bon. Ça, c'est le premier point. Il peut s'agir aussi, également, pourquoi pas, d'une personne qui serait liée à votre entourage, votre entourage assez proche. On nous parle d'un homme, ici, en l'occurrence, un homme peut-être plus jeune que vous, d'un homme assez réservé ou quelqu'un d'assez timide ou quelqu'un d'assez... qui manque peut-être d'assurance, qui n'est pas... qui n'est pas assez... enfin, qui n'est pas assez... je ne suis pas dans le jugement, mais qui n'est pas, aux yeux des cartes, bien entendu, qui n'est pas positionné sur ce qu'il veut, sur... Quelqu'un qui est un petit peu dans le bancal, cette personne fait partie de votre entourage proche et il peut avoir été question, à un moment donné, de nourrir des doutes quant à cette personne. Est-ce que, bah, j'ai envie d'avoir cette personne à mes côtés ? Est-ce qu'il est peut-être question d'avancer avec cette personne mutuellement à deux, en duo ? Est-ce que j'ai envie de partager mon expérience avec cette personne ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ça que je veux ? Est-ce que, finalement, j'ai envie de rester avec lui ou de me séparer ? Voilà, il peut y avoir aussi des questionnements liés à une personne en face de vous. C'est aussi une des lectures possibles, qui ne parlera bien sûr pas à tout le monde, mais auquel cas on parle d'un personnage ici qui serait un petit peu... avec un manque d'assurance, un manque de maturité. Quand je dis manque de maturité, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux, ce n'est pas ça, surtout dans ce contexte. On parle de quelqu'un qui ne s'est pas encore trouvé, qui se cherche, d'accord ? Qui tâtonne, mais qui ne s'est pas encore trouvé. Et vous, peut-être qu'être aux côtés de cette personne vous a un petit peu vidé de votre énergie, ou vous a plombé émotionnellement. Soit c'est ça, soit il s'agit d'une seule et même personne qui est vous, et vous êtes, vous avez été, c'est de là d'où vous venez, d'où vous provenez, de cette énergie, de ce contexte, où vous ne saviez pas sur quelle route aller, vous ne saviez pas où était votre juste place, mais là, les choses se... le flou en fait se dissipe, et les choses avancent. Ok. Bon. On est dans une énergie quand même générale, dans cette énergie. L'énergie 1, c'est quelque chose d'assez global, on ne nous parle pas d'une situation précise, sentimentale, peu importe. Ici, c'est général. Bon. Des messages. Ok. L'énergie 2 nous parle de vous, femme verso, ou partenaire de l'homme verso. Vous êtes là, vous êtes ici. Coucou. Une envie ici de partir, une envie d'ailleurs, une envie de se libérer de certaines chaînes. On est comme ça, comme avec un sentiment d'enfermement. Mais quand je vois, et que je compare ces deux énergies, on est plus dans le fait de développer un potentiel auquel, jusqu'à présent, on n'avait pas accès. Soit parce qu'on se mettait soi-même des barrières, soit parce que ce potentiel était inexploré. Pour moi, il y a vraiment cette idée de se dire voilà de quoi je suis capable, et d'aller se pousser en avant, d'aller chercher, d'aller vraiment créer une nouvelle réalité, mais vis-à-vis de soi-même. C'est vraiment vis-à-vis de soi-même ici. Et ça pourrait avoir un impact sur vos conditions de vie, ou votre lieu de vie, ou le foyer, la maison, la famille. D'accord ? On voit quelqu'un ici qui est poussé à se dépasser, qui est poussé à aller jusqu'au bout de ses capacités, au bout de son potentiel. Alors comme vous l'aurez compris, on est complètement dans une énergie contraire par rapport à ce qu'on a vu ici en énergie 1, où on parlait d'un personnage qui n'avait pas confiance, qui doutait de ses capacités, etc. Donc pour moi, il s'agit peut-être de deux personnes, c'est-à-dire vous d'un côté, consultant de Verso ou partenaire de l'homme Verso, vous êtes là, vous êtes pleinement confiant, vous êtes poussé à avancer, à vous développer, à vraiment donner le meilleur de vous-même, à vous dépasser dans une situation pour créer, d'accord ? Et pour créer la vie que vous voulez. Et peut-être que vous avez à côté de vous quelqu'un qui n'est absolument pas dans la même énergie, et qui en fait vous plombe cette personne par son manque de confiance, par ses doutes sur sa vie, sur elle-même, par ses remises en question, peut-être vous tire vers le bas, ou vous plombe le moral, je ne sais pas, mais vous évoluez peut-être aux côtés de quelqu'un qui n'est absolument pas dans la même énergie que vous. Et du coup, vous vous posez des questions par rapport à cette personne, est-ce que c'est légitime de rester avec ? Est-ce que je ne dois pas faire ma route toute seule et avancer seule dans ma direction ? Parce qu'ici, on voit quelqu'un qui est enchaîné, peut-être quelqu'un qui n'utilise peut-être pas son plein potentiel, qui ne développe pas son plein potentiel à cause d'une personne qu'elle aurait peur de vexer de par son élévation. C'est-à-dire que, voilà, si moi je brille trop, à côté de moi j'ai la personne qui, elle, doute de tout, ça me met mal à l'aise, quoi. Ça peut être ce genre de choses, peut-être qu'il s'agit d'un couple ici, avec d'un côté quelqu'un qui a envie de se donner à fond et d'y aller, qui n'a plus aucun doute, et de l'autre, quelqu'un qui remet toujours tout en question, et vous avez du mal à vous autoriser de briller, vous avez du mal à vous autoriser d'y aller, à vous autoriser d'être qui vous êtes, pleinement de déployer votre propre énergie à côté de cette personne. Parce que vous avez peur de l'enfoncer encore plus dans sa misère ou de la frustrer. Ça peut être ce genre de choses. On peut parler d'une contrariété liée à quelqu'un qui n'a pas du tout la même énergie que vous. Ça peut être un conjoint, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, je ne sais pas qui est cette personne, mais elle évolue à vos côtés et vous êtes complètement... Ce n'est pas pour rien ici qu'on nous dessine en fait une séparation entre les deux. C'est-à-dire d'un côté, il y a cette personne et de l'autre, il y a vous avec votre plein potentiel, votre pleine capacité. Et en fait, c'est comme si ici, il y avait une séparation quand même. Bien que les deux énergies soient liées, on ne parle pas vraiment du même monde en fait. mais vous êtes quand même rattaché par le noyau central à cette personne. Alors soit il s'agit d'une personne en face de vous comme je l'ai expliqué depuis le début du tirage, soit cette personne n'est pas une personne, c'est une énergie qui était anciennement la vôtre, parce qu'ici on voit que les choses s'améliorent grandement quant aux doutes, quant aux incertitudes. Soit c'est une énergie qui était anciennement la vôtre et qui se transforme en énergie d'eux, c'est-à-dire que là, vous déployez vos pleines capacités, vous dites finalement, moi je crois en moi, je vais essayer, je vais tenter des nouveaux trucs et je vais me montrer à moi-même que ce dont je suis capable, en fait je vais me prouver que je peux y arriver. Voilà. Après, on est aussi dans une volonté d'agir sur tout ce qui est maison, foyer, appartement, lieu de vie. Il y a peut-être cette idée d'un enfermement, peut-être que vous êtes en couple avec cette personne et que vous avez envie de vous défaire de ça, des chaînes que vous pose ce cadre de couple, ce contexte de couple, ou alors il peut s'agir aussi d'agir pour sa vie matérielle, pour sa vie financière, par rapport à ce que vous mettez en place, ce que vous déployez comme nouvelles actions, comme nouveau potentiel, pour justement améliorer ces conditions de vie. Pourquoi pas ? Mais il y a cette idée de je veux me défaire d'une emprise ou d'un poids que j'ai sur les épaules. Soit c'est le poids de mon regard négatif sur moi-même, dont j'arrive en fait à me désaliéner à terme, soit c'est le poids de la présence d'un autre à mes côtés qui ne partage pas la même énergie et qui me plombe, en fait. Et vous, vous décidez quand même d'aller de l'avant, vous décidez quand même d'aller suivre votre route, votre chemin. Alors on ne parle pas forcément de se séparer de la personne, on dit, en fait on explique que chacun évolue de son côté. Mais s'il s'agit d'une personne en face de vous, de toute façon l'énergie de cette personne va grandement s'apaiser, va s'aligner petit à petit avec la vôtre. En noyau central, on a la carte des papiers. Signature, coup de téléphone, papier à régler, démarche administrative, pourquoi pas. Cette carte symbolise aussi le fait de tout envoyer valser. Regardez, regardez bien, les dessins sont très intéressants. Toujours s'attarder sur le graphisme. Au début, on a des piles de papiers qui sont ordonnées, bien rangées, et là tout à coup les feuilles, elles se mettent à voler en éclats. Donc peut-être un grand ras-le-bol ici, d'une situation qui n'a que trop duré. Peut-être que vous voulez sortir en fait des limites que vous vous êtes auto-imposées. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de se dépasser, de développer son plein potentiel, d'oser un petit peu aller sur de nouvelles perspectives. D'accord ? Ça peut être ça, sortir du cadre, sortir d'une case dans laquelle on vous a mise, dans laquelle vous vous êtes mise ou mis. Ça peut être aussi peut-être sortir d'un contexte conjugal, d'un cadre. Vous êtes dans un couple avec quelqu'un, vous en avez marre de devoir rendre des comptes à cette personne, de vous aligner à cette énergie-là, et vous décidez d'agir en fait comme bon vous semble à vous, de développer ce que vous, vous voulez en mode solo. Ça peut être ça aussi. Mais il y a cette idée un petit peu ici de pagaille, de désordre, de vouloir un petit peu réordonner les choses. Ok ? Mais ce qui se réordonne ici, j'ai envie de vous dire, c'est surtout l'image que vous avez sur vous-même. D'accord ? Qu'il s'agisse d'une personne à vos côtés ou pas, ou que vous avanciez en solo dans votre route, peu importe, il y a un regard sur soi qui change, et on voit que vous allez vraiment vers le vous-même, la nouvelle version de vous-même, à laquelle vous voulez donner vie, et pour votre plus grand bonheur, parce qu'ici on a la grande joie, la sérénité et le bonheur, amis versos. Mais pour cela, il faut, il convient, de peut-être réarranger certaines choses, de déconstruire et de foutre un petit peu la pagaille, momentanément du moins, pour changer ce qu'il y a à changer, que ça soit en lien avec un regard sur soi, avec le regard qu'une personne pose sur vous, avec le regard que cette personne pose sur elle-même, qui évolue à vos côtés, pour pouvoir avancer sereinement. Voilà mes chers amis versos, alors j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer sur votre réalité, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait plaisir de voir la communauté grandir, c'est une sorte de récompense de mon travail, donc merci par avance, celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous êtes habitués maintenant, vous savez comment ça fonctionne, donc sous la vidéo, mon adresse mail, vous m'écrivez à cette adresse. Allez, bye !